Bonjour, bienvenue sur Gregote.com, je suis aujourd'hui avec Jérôme Huon, entraîneur de l'équipe de France Junior et féminine, et Tony Ancelin, triple champion du monde de Savate. Ils vont nous montrer aujourd'hui une leçon aux pâtes d'ours, et plus spécifiquement sur la spécialité de Tony qui est la pointe. Deux choses vraiment importantes pour que le travail des pointes de pieds soit efficace, c'est d'une part la flexion de la cheville. Là ici on voit qu'il va chercher à toucher avec sa pointe de pied, mais vu que sa cheville est en extension, c'est lui qui va se faire mal au moment de l'impact. Et donc la pointe de pied ne sera pas une arme, ça sera juste une surface de touche, mais pas de frappe efficace. Ensuite, il y a aussi des gens qui font l'erreur de fléchir, mais pas suffisamment. Et donc au moment de l'impact, au lieu que ça rentre, il y a une extension du pied, et le résultat est le même que sur la situation d'avant. Donc vraiment l'idéal, c'est d'avoir cette flexion de la cheville à 90 degrés, et là ça bouge pas, c'est bien fixé, et toute la force elle est transmise dans la cible de l'adversaire. Et ensuite au niveau technique, le passage du pied d'appui, ce qu'on appelle le pivot, et le passage de la hanche de profil. Parce que plus on gagne des degrés sur la rotation de la hanche, plus c'est des centimètres en profondeur dans la cible, pour aller chercher les points sensibles comme le foie, le plexus, etc. Pour ma part, ce que je fais, quand je cherche à mettre une pointe au foie, je vais venir viser de l'autre côté. Pour dire grossièrement, transpercer mon partenaire. C'est vraiment réussir à viser là, et je serai sûr de toucher là, tout simplement. Quand je vais la prendre de pied, je vais viser, comme si j'allais rentrer à l'intérieur. On est sur internet, pour nous, le seul moyen de savoir si tu as aimé, c'est que tu nous le dises. Donc pense à cliquer sur j'aime, laisser un commentaire, et bien sûr partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert. Merci d'avoir regardé cette vidéo !